Générique Bonjour à tous et bienvenue dans l'invité éco. Vous en avez désormais l'habitude sur BFM Lyon. Chaque semaine nous recevons un acteur de l'économie lyonnaise. Parole aux entrepreneurs. Bonjour Audrey. Bonjour Jérôme. Audrey Henrion qui est responsable d'édition du journal des entreprises. On va tout de suite présenter Audrey, votre invité. Et notre invité cette semaine c'est Philippe Herrault, PDG de Mixel. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes à la tête d'une entreprise industrielle spécialisée dans la conception et la production d'agitateurs industriels. Vos clients sont par exemple des fabricants de produits cosmétiques, des entreprises chimiques ou alimentaires qui ont besoin de mélanger de grosses quantités de produits. Vous avez 75 salariés, réalisez 13 millions d'euros de chiffre d'affaires et votre particularité Philippe Herrault est d'avoir une usine à Pékin qui emploie 13 salariés. Alors Philippe Herrault, vous suivez de près les événements qui se déroulent du côté de Pékin avec le coronavirus. Quels sont chez Mixel Pékin les blocages ou les difficultés qui demeurent actuellement ? Alors après plusieurs semaines de blocages complets, nous avons repris l'activité. Dans notre usine, on a repris l'activité entièrement. Mes salariés sont présents, sont au complet. En revanche, on a des difficultés pour se faire livrer ou pour expédier. Donc aujourd'hui, nous arrivons à produire. On a réussi à se faire livrer la semaine dernière pas mal de matières. Donc nous arrivons à produire, mais pour l'instant, nous ne pouvons ni emballer ni expédier. La zone industrielle dans laquelle on est installé bloque pour l'instant les transports. Comme dirigeant, est-ce que vous êtes d'accord avec Bruno Le Maire qui a déclaré récemment connaître davantage une crise économique qu'une crise sanitaire avec le coronavirus ? Pour l'instant, c'est ce qu'on vit. On vit plus de problèmes économiques que de problèmes sanitaires. Nous, dans l'entreprise, personne n'est touché ni en Chine ni en France. Par contre, on a des conséquences aujourd'hui assez importantes en Chine, même si elles ne sont pas encore dramatiques, loin de là. La Chine a anticipé la crise par rapport à la France. Avec le recul que vous avez sur la situation en Chine, comment décrivez-vous l'état moral de vos équipes, l'état de la situation économique sur place ? Est-ce que, de façon générale, les blocages demeurent ? Alors, les blocages demeurent, d'ailleurs, assez paradoxalement, jusqu'à la semaine dernière, je trouvais que ça se débloquait un peu, au niveau de Pékin en tout cas. Et il y a un petit resserrement là en ce moment. C'est ce qui se passe sur notre zone industrielle. Le moral de mes troupes est très bon. Ils ne sont pas complètement affolés. Ils sont vigilants. Ils respectent presque à la lettre les consignes. Mais on ne peut pas dire, pour l'instant, qu'il y a une panique dans les rangs de Mixel-Pékin. Est-ce que ce serait souhaitable d'arriver, comme en Chine, à une situation de confinement complet en France ? Comment vous voyez les choses pour limiter la contamination du coronavirus ? C'est très compliqué pour moi de répondre à ça, parce que j'écoute la télé tous les jours et il y a des avis totalement contradicteurs. de gens qui se disent spécialistes. Moi, je pense qu'effectivement, il faut prendre des précautions comme ont été prises en Chine. Aujourd'hui, les courbes que me fournissent mes collaborateurs montrent une décroissance des cas. Donc, il est vraisemblable que c'est la meilleure solution. Maintenant, il faut quand même se rappeler, c'est juste une grosse grippe. La plupart des entreprises, des grands groupes gèlent le déplacement de leur cadre. Qu'est-ce qui se fait chez vous, chez Mixel ? Alors, nous, par exemple, la semaine dernière, un de mes commerciaux export est parti aux Émirats. On lui a posé la question. Il a souhaité y aller. Ce n'est pas une zone qui est contaminée. En ce qui concerne les autres déplacements, évidemment, on restreint le maximum. De toute façon, on a aussi des clients qui disent aujourd'hui « Je ne reçois pas de personnes. Je ne reçois plus de clients. On ne bouge plus. » Nous, on a beaucoup d'annulations de visites chez nous. C'est-à-dire que vous n'avez plus de commandes ? Les carnets de commandes se vident ? Vous continuez quand même à recevoir des commandes ? Non, les carnets de commandes ne se vident pas parce qu'on fait beaucoup de choses maintenant par Internet, par téléphone. Ce sont les visites, les visites clients qui se raréfient. Donc, soit pour inspecter du matériel avant expédition, soit pour une visite, entre guillemets, commerciale ou de courtoisie. Celles-là sont quasiment toutes annulées actuellement. Vous êtes conseiller au commerce extérieur. Est-ce que le report des salons professionnels qui ont été annoncés cette semaine va également bouleverser l'activité économique des entreprises de la région, selon vous ? Alors, il y a deux cas. Il y a ceux qui exposent. Pour eux, ça va être, à mon avis, très, très embêtant. Et puis, il y a ceux qui visitent. Eh bien, nous, on va reporter la visite. Voilà, ça va vraiment dépendre des cas. Je pense que, globalement, ça va poser des problèmes, surtout pour les exposants. Est-ce qu'on en est au niveau d'une crise comme celle de 2008 à Pékin ? Ou est-ce qu'il y a une éclaircie qui se dessine ? Ah, c'est complètement différent. Économiquement, il n'y a pas de panique. Il n'y a pas d'angoisse. Les clients, nous, nous avons pris pas mal de commandes sur le mois de février. Alors, certes, c'était des commandes qui étaient plus ou moins figées avant le jour de l'an chinois. Mais la vie a continué. La vie économique a continué. Elle est ralentie par ce problème de déplacement, par le problème de livraison. Mais en ce qui concerne les contacts avec les clients, vous savez, les Chinois sont hyper structurés au niveau numérique. WeChat, c'est l'outil de travail au quotidien. Donc, quand ils ne se déplacent pas, même quand ils sont chez eux, on a continué à travailler avec WeChat et mes commerciaux ont continué à avoir des contacts. Alors, c'est ralenti. Ce n'est pas arrêté, c'est ralenti. Je ne suis pas très inquiet sur les mois qui viennent. À partir du moment où ça va se calmer, on va rattraper, en Chine en tout cas, on va rattraper le retard. Je suis assez convaincu. Merci, Philippe Herrault, PDG de Mixel, d'avoir été notre invité. Le chiffre de la semaine, Audrey, quel est-il ? 16, c'est en millions d'euros. Le volume d'affaires perdu par J-11, ce qui a dû reporter trois salons professionnels dans les semaines qui viennent. Et la semaine prochaine, notre invitée sera Valérie Lorenz-Poinceau, qui est la directrice générale des laboratoires homéopathiques Boiron. En place, depuis un peu plus d'un an, la dirigeante viendra commenter les résultats du laboratoire Boiron qui seront donnés le 11 mars. Des résultats qui sont déjà annoncés comme pas très bons. Merci, Audrey. Et à la semaine prochaine pour un nouvel invité éco sur BFM Lyon.